Le week-end prochain, deux nouvelles représentations du spectacle de Jeanne d'Arc auront lieu. Don Rémy s'apprête donc à accueillir des milliers de visiteurs. Mais d'abord, retour sur Don Rémy en mai. Le village natal de Jeanne d'Arc a célébré le retour du printemps du 19 au 21. Les festivités ont été ouvertes par les enfants, avec un concert présenté par l'école de musique le vendredi soir, puis, par une balade sonore proposée le samedi soir par les élèves de l'école Jean Jaurès. Vers 18h, tout le monde s'est réuni afin d'accueillir l'arbre de mai. Après la levée de ce dernier, les enfants ont dansé sur de la musique médiévale interprétée par le groupe Résus Positif. Un groupe d'échassiers et d'acrobates ont présenté un numéro sur le thème de la pollinisation, nous offrant un bel instant de poésie. Un campement médiéval avait été installé devant la maison de Jeanne, permettant aux petits et grands de découvrir les armes et les techniques militaires de l'époque. Dans la rue des Faiseurs, on pouvait découvrir le savoir-faire d'un sculpteur et d'un tonnelier par exemple, mais aussi mettre la main à la pâte. Les visiteurs pouvaient se restaurer sur place grâce à différents stands et une buvette. Quant aux enfants, ils pouvaient s'amuser avec les jeux en bois du fort de Bourg-les-Monts ou encore se faire maquiller. Plus tard dans la soirée, des jongleurs de feu ont assuré le show, toujours accompagnés de Résus Positif. Dimanche, on peut le faire. Vous pouvez de nouveau déambuler dans la rue des Faiseurs et le camp médiéval, mais aussi visiter la maison de Jeanne d'Arc de 10h à 18h30. Un avant-goût du spectacle, l'enquête Jeanne d'Arc, dont nous avons eu la chance de finir les répétitions. Affaire à suivre. Deux plus braves chevaniers, je te fais écuyer. Je te donne la collée pour ne pas l'oublier. Debout, écuyer. On applaudit l'écuyer. ? Oui, c'est ce qui m'a fait. ện? C'est parti.